Nicole Ferroni on me dit que ça va mieux. Oui ça va beaucoup mieux, enfin excusez-moi, c'est rien contre vous mesdames, donc Ariane Chemin et Vanessa Schneider, vous êtes toutes deux journalistes au monde et vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Le mauvais génie » qui traite du cas Patrick Buisson. Moi c'est vrai que je vais être honnête, hier quand on m'a dit « Nicole, oui petit changement, finalement demain on parlera de Patrick Buisson », j'étais déçue, j'étais déçue, j'ai dit « Non, la rigueur, un sapin, ça au moins, ça serait majestueux, grandiose, mais un buisson, après ça sera quoi, un chien d'ambre, un dit », parce que moi je connaissais vaguement le truc des écoutes téléphoniques, mais je trouvais qu'à la loterie des chroniqueurs j'avais perdu et puis après avoir été déçue, j'ai repris le dessus et puis je me suis penchée sur ce fameux buisson pour en regarder deux feuilles, donc les vôtres, pages 16 et 17 du monde d'aujourd'hui et en fait, en lisant comme ça, en parcourant les nervures, là j'ai pris la mesure du buisson qui visiblement est vraiment de type calotropiste, vous savez c'est ce petit buisson au Sahara qui a une allure insignifiante mais qui a une toxicité finalement inégalée et puis avec des racines qui courent de toutes parts, le Patrick Buisson est comme le calotropiste, c'est-à-dire très vénéneux et très implanté, à droite comme à gauche, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il était conseiller de Sarkozy, il conseillait Mélenchon, du coup il tenait un petit peu les rênes de la présidentielle 2012 et puis aussi du président puisque vous montrez bien que Sarkozy est une marionnette dont Buisson était la voix et que ce ventriloque de la République, sous couvert de ses petits conseils, il faisait, défaisait les ministères au gré de ses affaires pour placer ses poulains et ses idées car l'homme était si influent que quand il trouve que la télé ne diffuse pas assez ses idées d'extrême droite, au lieu comme nous de changer de chaîne, il s'en fait offrir une pour la chaîne Histoire, petit cadeau de Sarkozy et TF1 dans laquelle il pouvait diffuser plein de programmes nauséabonds subventionnés par les politiques qu'il avait lui-même mis en place. C'est vrai, pourquoi utiliser la télécommande quand on peut commander la télé et puis les gens depuis derrière son écran. Et quand moi j'ai vu cette image du bras droit comme ça si puissant qui dirige tout derrière un écran sans qu'on voit la tête de l'individu, tout de suite j'ai pensé à l'inspecteur Gadget. Vous savez, mais là qui y voit là, l'inspecteur Gadget, voilà vous vous rappelez ? Et bien dans ce dessin animé qui passe d'ailleurs en ce moment sur Gulli vers le lendemain du matin, vous avez cet inspecteur complètement stupide avec un grand imperméable et plein de gadgets et cet inspecteur Gadget est assailli lui aussi de plein de malfrats contre qu'il se bat à coup de gogo Gadget au bras, gogo Gadget au chapeau, sans savoir que derrière tout ça, le vrai méchant qui se cache et qui manipule tout, c'est le fameux docteur Gang. Et en fait nous, électeurs, nous sommes un petit peu ces inspecteurs Gadget et nous nous battons à coups de gogo Gadget au bras contre le petit Sarkozy sans voir que le docteur Gang c'est en fait Patrick Buisson. Alors là bien sûr je simplifie, je fais de la vulgarisation, je rends les choses un peu accessibles, un peu vulgaires, ce qui n'était pas évident vu que Buisson lui-même l'était déjà beaucoup. C'est quand même quand on est conseiller de Sarkozy, c'est pas gentil de le traiter de nain une fois parti. Non, ça n'est pas poli, alors que moi j'ai appris à l'être poli, quand il y a des politiques toujours je vous vois, je vous vois le politique et maintenant grâce à vous je peux dire je vous vois le politique, oui je vois ces petits fils entre la marionnette et celui qui la tient. Non parce que vous savez en tant que chroniqueuse de la matinale, j'assiste souvent au spectacle de guignols et gendarmes, alors que la plupart des gens ont arrêté, ils ne votent plus parce que ça finit toujours pareil. Mais moi je voyais les marionnettes et pas le fil. Et c'est ça la force de votre travail de journaliste, c'est montrer les fils. Vous Ariane, j'imagine que vous remontez le fil d'Ariane, vous montrez le chemin, chemin. Et vous Madame Schneider, Schneider dont le nom en allemand signifie qui coupe, et bien les fils, vous les coupez. Et vous nous montrez que les marionnettes qui nous émerveillent, nous agacent, ne sont que des pantins sans vie quand on coupe les fils des mains de ceux qui les tiennent. Et maintenant qu'on a les fils, et bien reste à nous, chroniqueurs et citoyens, à se saisir des fils pour les tresser, en faire des cordes, des cordes vocales, pour bien montrer à Monsieur Buisson que s'il a le monopole de l'écoute, il n'a pas celui ni de la vue ni de la voix. Et on s'attellera à crier, Buisson, Balkany, Sarkozy, Tiberi, Guérini, Copé, Godin, Dassault, Caïsac, Tavenou, on vous voit, car l'inspecteur Gadget, s'il est naïf, c'est souvent lui qui gagne à la fin. Nicole Ferroni, vous voyez l'éclairage sur les choses obscures, c'était bien cela.